Formé en 2004, le quintet musical Taylor-Made Fable fait dans le rock acoustique décapant aux accents pop. La Web-Télé s'est rendue au lancement de leur album au Café Campus de Montréal. J'aimerais savoir comment est né votre projet musical? Il y a à peu près 5 ans, j'avais commencé à faire des chansons acoustiques dans mon sous-sol comme ça. J'avais enregistré Rapido. C'était venu aux oreilles de Mike. Il a bien aimé ça. Lui n'avait plus de groupe, donc il m'a appelé. Il m'a dit « ça te tente-tu de jammer quelques trucs avec moi? » J'ai dit « ouais, pourquoi pas? » On est allé ensemble dans le sous-sol avec nos guitares acoustiques. Super simple, vraiment à l'état brut. On a bien aimé ce qui est sorti du sous-sol. Donc, on a décidé d'appeler nos chums, P.E. et Matt, qui eux sont B6 et drummer. Puis, ils se sont joués au projet. On a fait une pratique. On a vraiment trippé. On avait deux tonnes tout de suite après la pratique. On capotait vraiment sur le projet qu'on était en train de faire. Puis, le fil en aiguille, on a enregistré un produit de meilleure qualité. Puis, on a sorti un album indépendamment pour la scène Underground un peu à Québec. Là, on a gardé ça local, mais on a tourné un peu avec ça. Puis, on s'est inscrit à des concours, dont Envol et Macadam, qui nous a amenés à Liverpool l'an passé. On a travaillé beaucoup sur l'album toute l'année passée, les quatre gars. Puis, Louis s'est joint à nous pour venir nous donner des espèces de... Pour nous coacher un peu pour les guitares électriques, parce qu'on était acoustiques depuis le début. Puis, on avait besoin un peu d'un gars qui connaissait vraiment ça pour venir nous parler des tones, pour vraiment faire une recherche pour les guitares électriques à amener dans l'album. Puis, ça a fini qu'on a tellement eu une belle chimie avec le gars, qu'on l'a gardé dans le band. Puis, on est rendu cinq avec Louis. Puis, on a fini l'album avec lui. Puis là, il est enfin prêt. Puis, on le sort aujourd'hui. Puis, on est unis, parce qu'on a vraiment travaillé sur le son, faire en fonction que chacun... Quand on entend un instrument, chacun complète l'autre. Puis ça, ça se retrouve aussi beaucoup sur l'album. Puis, ça a été le gros challenge de l'album, ça a été de mettre ça sur scène. Parce qu'il y a beaucoup de parties d'instruments qui arrivent, qui repartent. Puis, de mettre ça sur scène. C'est l'élément électronique? Non, pas nécessairement. C'est beaucoup guitare, bass, voix. Il y a beaucoup d'harmonie. Ça fait que moi et Rémi, on a eu beaucoup à travailler au niveau des vocales. Tout mettre ça ensemble. Ça fait que je dirais que TaylorMade sur scène, c'est un band qui se tient fort. Puis, qui est très énergique. Je dirais que c'est un album très diversifié, tout en restant pop-rock. Il y a vraiment de tout sur l'album. Des fois, c'est super rock. Des fois, c'est plus mellow. On a des balades. Je pense que la plus grosse qualité de notre album, c'est d'avoir une variété de chansons. Puis, All These Questions, comme le titre le dit un peu, il y a beaucoup de questionnements dans l'album. Ça parle beaucoup de notre place dans la société. On a dit où est-ce qu'on veut aller, dans le fond, avec tout ça. Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Puis, tout le temps, les questionnements qui reviennent. Donc, c'est super varié. Puis, c'est profond. Et c'est du bon rock. Après votre lancement, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Le vidéoclip peut-être? Une série de shows? Qu'est-ce qui se passe après demain? Moi, entre autres, pour les vidéoclips. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est sur le point d'être fait. Là, on est en train de penser quelles chansons on va prendre pour ça. Pour l'été, beaucoup de festivals. On a eu, on a beaucoup de confirmations que pour l'instant, on demande aux gens d'aller voir sur le MySpace. On est en train de les uploader tranquillement. Ensuite de ça, on s'enligne pour un bel automne aussi. Il y a un paquet de belles choses qui arrivent. Puis là, le lancement d'album fait en sorte qu'on peut commencer à bouger les choses. L'album aux mélodies incendiaires de TaylorMade Fable, All These Questions, est présentement disponible sur palmarès.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada